Une femme, une seule, mais quelle femme ? Nicole... Pardon, oui. Nicole Froidi, qui va nous chanter. Isabelle Alonso ! On demande des piles neuves pour le retuite. Je ne sais pas pourquoi, elle a une tête à s'appeler Nicole. Ah oui, c'est curieux, hein ? Ah non, Isabelle, c'est mieux. C'est quand même plus beau, Isabelle, que Nicole. Et pour la satisfaire intellectuellement, bien sûr, trois champions de la séduction masculine, avec des morphologies différentes, mais des finalités identiques. D'abord, si vous aimez le genre « Quand j'aurai fait 200 kilomètres en vélo, je m'occuperai de toi », voici Jacques Bellutin. Bravo. Je peux m'en occuper avant, hein, aussi. avant de partir faire les 200 bornes, je veux dire. C'est quand même plus agréable. Pour elle, ça sent moins. Et quand tu pars, tu peux lui laisser ta pompe à vélo, au cas où. Et c'est sa coche. Le genre « Je t'aime », mais il faut d'abord, j'en embrasse quatre, cinq autres, au cinéma et au théâtre, parce que c'est mon métier. Francis Perrin. Bravo. Bonjour. Bravo. Et puis, celui-là, s'il est dans un mauvais jour, il ne vous dira rien, il vous fera peut-être quelque chose, ou bien ce sera le contraire. Mais quelle mauvaise image vous avez de moi ? Il vous parlera beaucoup, il ne fera rien. Il faut prendre le risque, ça vaut le coup, dit-on. L'amiral Olivier de Kersosu. Bravo. Bravo. Ce n'est pas un risque. Ce n'est pas un risque. Pourquoi il faut prendre le risque ? Je ne suis pas un risque. Prendre deux riz. Ça fait quand même une belle brochette. C'est pas mal. C'est varié, en tout cas. C'est-à-dire, c'est varié à la fois morphologiquement, intellectuellement, artistiquement, sur le plan des générations aussi, parce qu'il y a un peu de tout. C'est bien d'inviter des jeunes. Première citation remise en mémoire, enfin dans le meilleur des cas, par Mme Leprieur, qui a dit « Je rêve de mourir en scène au milieu d'une réplique, de préférence la dernière, pour qu'on n'ait pas à rembourser. » C'est joli. Oh, c'est très beau. C'est très joli. Sacha ? C'est un scientifique ? Et on peut dire que... Est-ce qu'il est mort ? Que Dieu l'a exaucé, parce qu'il est mort, sinon sur la scène, au moins très près de la scène. C'est une femme ? C'est une femme ? Non. Louis Jouvet ? Dommage. C'était Louis Jouvet. Une bonne réponse de Francis Perrin. Il est mort dans son théâtre de l'Athénée. Absolument. Et je crois que c'était pendant une représentation. Après. Vous savez qu'on a une femme aujourd'hui avec nous, quand même. Oui. Et alors ? Il faudra peut-être l'initier un peu. Oh, ben je crois que... M'initier à quoi, au juste ? T'as posé une question ? M. Balutin, m'initier à quoi, au juste ? Ce dont on était en train de parler. Question de M. Bouchard. Qu'est-ce qu'on appelle chez les animaux l'accouplement traumatique ? Quand il scogne la tête en même temps ? Quand il laisse dans la femelle une partie génitale, comme l'abeille mâle qu'il laisse dans le cul de la femelle son dard, par exemple. Elle fait ça, l'abeille mâle ? Parce qu'imaginez-vous en train de laisser votre avis sans pénis. C'est quand même une blessure, non ? C'est ça ? Là, ça va plus loin que... Il meurt. C'est la mort. C'est la mort avec... Non. La menthe religieuse. Non, non, non. Par exemple, je vais vous donner... Traumatique. Je vais vous donner un exemple avec un animal que vous avez dû rencontrer dans votre jeunesse, qui est la punaise. Eh bien, la punaise... Ah, je sais. Le mâle, il met pas... La femelle n'a pas d'orifice prévu. Il le met n'importe où. Il le met n'importe où. Il la perfore n'importe où. Ah, ben, ça lui est arrivé, Olivier. Mais ça lui arrive très souvent, Olivier. Comme une Portugaise avant la tonte. Vous mettez ça n'importe où, vous faites... Comme pour les punaises. Eh bien, c'est une excellente réponse d'Isabelle Allonzeau. Ah oui, c'est bien. Ah oui. Donc, c'est beaucoup plus varié que la circulation normale. Ah oui, il fout dans l'œil. La femelle, elle sait jamais par où ça va lui arriver. Non ? Elle est surprise, c'est gai. C'est pour ça qu'elle crie les punaises. Le cri de la punaise de soi, c'est insupportable. Au fond du bois. Dans le bois. Question de Mme Nathier de Dieppe. Il existe une cerise de couleur blanche appelée Mok-oiseau. Pourquoi ? Parce que les oiseaux n'en veulent pas. Et pourquoi n'en veulent-il ? Parce qu'elle n'est pas sucrée du tout, du tout ? Non. Parce qu'ils croient qu'elle n'est pas mûre. Exactement. Ils pensent qu'elle n'est pas mûre. La nature fait bien les choses. Et donc, ils passent leur chemin. Bonne réponse de Francis Perrin. Ah, je vois très bien l'oiseau. Ah, cette cerise est blanche. Je passe mon chemin. D'abord, un oiseau, ça n'a pas de chemin. Ça a un vol. Les oiseaux ne voient pas les couleurs. Ils ne voient pas les couleurs. Comme l'on dit déjà ? Comme la plupart des animaux. Quand vous faites une étude des cellules bipolaires de la rétine de la plupart des animaux, vous verrez qu'ils ne voient pas les couleurs, les animaux. Les vaches ne voient pas les couleurs non plus. Le taureau, il ne voit pas le rouge ? Non, il voit un truc qui bouge. Un truc qui bouge ? Parce que tu prends une mouleta, tu la mets blanche, il fonce dessus pareil. Le rouge, c'est pour les bigleux qui sont autour de la reine. Je ne verrai pas le matador. Les vaches ne voient pas les couleurs. Il y a très peu d'animaux qui voient les couleurs. Est-ce que vous voulez insinuer que ma question est idiote ? Non, pas du tout. Je voulais déclarer haut et fort que je suis étonné qu'une question aussi con sorte d'un génie pareil. Parce que vous êtes un mec exceptionnel. Oui, pour vous supporter depuis 20 ans. Bon, attends, d'abord, ça ne fait pas 20 ans, ça va faire... 15 ans. Non, 16 ans. 16 ans. Parce que je suis venu ici pour me mettre du lait dans le biberon de mon fils. Oui. J'espère vivement qu'il arrête de boire. Question de M. Gragnon. Pourquoi Georges Bernard Shaw a-t-il causé indirectement la mort de Laurence d'Arabie ? Il est mort sur une moto ? À cause de la moto, oui. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Oui, alors ? Alors, c'est vrai, c'est un accident de moto sur une route en Angleterre. Il allait au théâtre. Il allait voir une pièce de Georges Bernard Shaw ? Non. Ah non, non. Il allait niquer la femme de Georges Bernard Shaw. Non, non, non. Laurence d'Arabie, offert la moto. Et Laurence d'Arabie. Voilà, c'est une bonne réponse de Jacques Balutin. Non, non, non. Vous avez dit tout ce qu'il fallait dire. Non, mais collégial quand même. Oui, dit collégial. Collégial. Question de M. Tabard. Quel geste accomplit Mao Tse-Tung en 1911 ? Il plongit dans l'eau. Ah non. Non, en 1911. En marche. Vous laissez continuer quand même. Ah oui. Pour montrer. Oh non. Je te contredis quand tu dis quelque chose ? Jamais. En 1911, Mao Tse-Tung plongit dans son bain pour se laver. Se laver pas. Si, justement, ce soir, il s'est lavé. C'est pour ça que ce jour-là, il s'est pris un baignet. Après, il a traversé tous les fleuves que tu veux en nageant. Mais ce jour-là, en 1911, c'était ça. Alors, en sortant du bain ? En sortant du bain, il s'est essuyé les troupes de son bain. Pour ne pas tâcher son pantalon blanc. Moi, je ne sais toujours pas la question. Qu'est-ce qu'il a fait, Mao Tse-Tung ? Alors, en 1911, quel jour ? Mais il a pris un bain. Après, il a pris son bain. Il a fait quelque chose qui symbolisait, et personne ne s'y est trompé, son hostilité à la dynastie Manchu. Voilà. Il s'est coupé les cheveux ? Oui, il s'est coupé la... La natte. La natte. Bonne réponse d'Isabelle Allonge. RTL 4h-4h30, dans la nuit des tentes et grosses têtes de Philippe Bouvard. Question de M. Liégeois. Qu'est-ce qu'une femme conserve toute sa vie et pas un homme ? C'est sexuel ? Non. Une femme conserve toute sa vie et pas un homme ? C'est la possibilité d'une puissance A ? Non. Non. Une capacité A ou c'est physique ? C'est physique. Ses cheveux ? Non. La capacité de donner du lait ? Non. Il y a très peu de vieux que de 80 piges qui y allaient encore. Pour qu'est-ce que les femmes concernent toute leur vie et pas les hommes ? C'est un détail physique ? Oui. La voix ? Leur voix ? La voix, exactement. Il n'y a pas de mue chez les femmes. Bonne réponse d'Isabelle Allonge. Docteur William Seller de Beach. Oui. Elle contient 2727 pièces de Louis d'or et pèse un peu plus de 18 kilos. De quoi s'agit-il ? Du statut ? Elle contient ? Elle contient une couronne ? Une cassette. Une cassette. Une cassette. Laquelle ? La cassette de la VAR. La cassette d'Arpagon, la cassette de la VAR. Bonne réponse de Jacques Balutin et d'Isabelle Alonso. Pourtant, je vous attendais là, mon cher Francis. Mais je reviendrai. Vous verrez de l'autre côté. Et comment on sait ça ? J'imagine qu'il y a un passage du texte. Absolument. Il y a une description de toute la cassette avec le commissaire. C'est exact. Oui, oui. Olivier. Vous l'avez joué, Francis, ça, non ? Non, j'ai joué la flèche. D'ailleurs, on ne voyait pas ce que je passais. Non, non, mais j'ai joué la flèche dans la VAR. C'est une très belle pièce. Oui, oui, oui. Hein, Olivier ? J'adore le théâtre. Oui, oui, je sais bien. C'est pour ça que je te... Oh, amiral, vous aimez les belles pièces. Ah, les belles pièces, oui, il aime bien. Tu aimes bien les belles pièces ? J'aime bien les belles pièces. Ah bon ? Le théâtre. Vous connaissez l'histoire du général de Gaulle qui va à la comédie française avec Michel Debray ? Mais racontez-là, elle est très belle. On la connaît, mais racontez par vous, elle est meilleure. Oui, c'est vrai. Et à l'entracte, ils s'en vont tous les deux faire pipi et le général se place sur la vasque centrale et Debray sur la vasque à côté. Et bon, comme ça dure un moment, parce que le général n'est déjà plus très jeune, Debray essaie de... Michel essaie de meubler et dit à mon général « Belle pièce ! » Et le général lui répond « Voulez-vous regarder devant vous ? » Je connais l'histoire avec le général aussi, avec la comédie française. Il y avait un administrateur qui s'appelait Maurice Escande qui était un petit peu tout de même comme ça, qui était marié, qui était tout de même... On l'appelait d'ailleurs, la comédie française, il avait un surnom « Le carrefour des enfants perdus ». Ça veut dire ce que ça veut dire. Et le général De Gaulle l'avait nommé, en connaissant bien ses mœurs, et un jour, il va voir une pièce à la comédie française et ça, c'est une histoire. Il repart avec Mme De Gaulle et en partant, il fait « Oh, à propos, M. l'administrateur, je ne vais pas demander, comment va madame ? » Maurice Escande a répondu « Je vais très bien, merci, M. le Président. » C'est très joli. Il faut oser répondre comme ça au général. C'est bien. C'est très joli. Mais il a joué toutes sortes de pièces escondes sur la scène du français parce qu'en même temps qu'il était administrateur, il était toujours très médien. Mais en coulisses, d'après les machinistes, il jouait la main qui passe. Il paraît qu'il était très frôleur. Ah oui. C'est Marchat qui avait dit qu'il était aussi au français et qu'il était au festival d'Avignon et on lui fait « Maître, 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 il y a le décor qui branle, qu'on me le présente, il a dit. » C'est merveilleux. C'est beau l'esprit. Question de Mme Biglézer de Paris. À quoi sert le liquide synovial ? Il est dans le genou. C'est pour faire bouger le genou pour pas que... C'est un lubrifiant. C'est là où on a un épanchement de Sidonie. Voilà. Oui, pas de Sidonie. Pour la rotule. C'est pour la rotule, exactement. C'est un joli nom pour une fille synovie. Synovie, oui. Un épanchement. Donc, le mot, le mot juste a été prononcé. C'est un lubrifiant pour le genou. Bonne réponse de l'amiral. Question de Mme Le Pelé. Quelle est la particularité de la citoyenneté vaticane ? Ben, il faut être... Que des mecs. Il faut être tué. Que des hommes ? Non. Que des ecclésiastiques. Il n'y a pas de citoyenneté vaticane. Il n'y a pas de citoyenneté. Si, si. Il ne paye pas d'impôts ? Non, mais il veut dire pour être citoyen du Vatican. C'est ça que vous demandez comme question. Non, mais si vous voulez, par rapport à d'autres... Elle n'est que donnée parce qu'il n'y a pas d'enfants qui naissent au Vatican. Ah bon ? Il n'y a pas de reproduction. Il faut habiter là-bas ? Arrête, elle n'a plein. Non, non, non. Alors, oui. Et donc ? Elle n'est pas héréditaire. Non, ça sûrement. Donc, il n'y a pas de droit du sol ? Avoir une propriété dans le Vatican ? Oh non, pas une propriété. Une chambre dans le Vatican ? Enfin... Il faut travailler au Vatican. Voilà. Il faut travailler au Vatican. Et contrairement, par exemple, à la citoyenneté andorranne ou monégasque, il n'y a pas la peine d'avoir un compte en banque. Elle n'est pas héréditaire. Elle n'est pas transmissible ? Non. Il n'y a pas de droit du sol non plus ? Non. Il n'y a pas de carte d'identité ? Il n'y a pas de passeport ? Si, il n'y a pas de passeport. Oui, oui. Avec une croix dessus ? Avec les armes du Vatican, les clés de Saint-Pierre. Enfin, c'est... On ne peut pas l'acheter ? Non, non. On ne peut pas la demander ? Non. Mais si vous voulez, il faut travailler... Elle n'est pas héréditaire ? Non. De toute façon, même le fait d'être résident monégasque... Elle s'arrête quand la charge s'arrête ? Comment ? Elle cesse quand la charge s'arrête ? Elle cesse quand la charge s'arrête. Exactement. Si, par exemple, un cardinal de la Curie rejoint un poste en dehors du Vatican, quand il perd son passeport ? Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Retrouvons les grosses têtes dans la nuit des temps du 7 octobre 1996. Ce jour-là, Philippe Bouvard était en compagnie de Jacques Balutin, Isabelle Alonso, Francis Perrin et Olivier de Carsozon. Question de M. Og. Sur quel blason figure cette devise ? Touche-moi si tu oses. Une putre, ça n'est que je connais, la pute sera d'albant. Madame Claude. Elle a sauté sauté. Touche-moi si tu oses. Touche-moi si tu oses. Sur quel blason ? Un blason royal ? De la cour de quelque chose ? C'est un pays ? Un pays. La Pologne ? J'espère que vous allez changer de blason. La Pologne ? Le Luxembourg ? Non. La Hollande ? Non, c'est guère plus grand. Andorre. Andorre. La principauté d'Andorre. Vieille devise. Touche-moi si tu oses. Bonne réponse de Jacques Balutin. Mais ça pourrait être la devise d'Isabelle Alonso. Oui, absolument. Quelle drôle d'idée. Je ne sais pas si Philippe pense qu'il faut être courageux pour venir me rôder autour ? Je ne sais pas. Il a fait essayer. Vous me faites un peu peur, moi. Ah oui ? Ah, mais attendez, t'es en toi. Là, tu fais peur. Il a peur, Philippe. Vous avez peur d'Isabelle ? Oui. C'est vrai ? Ah oui, oui. Oui, parce que... Mettez les mains sur la table, Philippe. J'ai l'impression qu'elle nous observe tellement qu'au moment où il ne faudrait pas, elle va nous faire une remarque méchante. Non, non. Vous vous trompez. Je suis sûr, je ne la connais pas intimement, mais ce que je connais derrière, je suis sûr, dans le fond, c'est une gentille fille. Sa sévérité extérieure n'est due qu'à une forme d'intelligence, pas négligeable d'ailleurs. Mais dans le fond, il y a une âme féminine magnifique derrière tout ça, donc pleine d'indulgence et de tendresse pour les hommes que nous sommes. Il a su me percer un jour. Pour moi, il est en retard d'affection. Pas du tout. Pas du tout. Il arrive de croisière, là ? Pas du tout. Il est en croisière ? Non, mais je pense que c'est une gentille fille. Il a raison, je suis très, très gentille. Il y a un moment que je n'ai pas entendu ça dans la bouche d'Olivier. Il y a un moment, et Dieu sait que je suis là depuis longtemps. Hein, Philippe ? Jamais. Voilà. Je n'osais pas le dire parce que je ne suis pas là tous les jours, mais... Enfin, jamais à jeun. Oui, je ne dois pas être à jeun. Question de Mme Well. Qui fut enterré le 7 janvier 1989 avec 9 podmes, 7 carottes, un melon et du gibier ? Un empereur. Un cuisinier ? Un empereur. Du Japon. Oui, exactement. Hirohito, l'empereur du Japon. Bonne réponse de Jacques Pellutin. Je ne sais pas, mais attends, il ne sait pas. Comment il... Non, il est médium. Il ne le savait pas. Il est médium, c'est vrai. Il a l'air ahuri d'avoir répondu à la question. Oui. Il a une aptitude à deviner qui est la vraie forme d'intelligence, en fait. Merci Olivier. Parce que savoir, c'est de la mémoire, intelligence, c'est deviner. Oui. Alors là, il est très intelligent. Tu veux que je me déculotte ? Hein ? Et vous savez pourquoi ? Non, mais c'est vrai. Il a été enterré avec tout ça. Pour faire un poteau-feu dans le volcan. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Ah ce que tu... ça va vous plaire ? Pour quelle raison ? Non, mais bien sûr, Philippe, cette question ne peut que nous plaire de la part de Valable de Prieur. C'est à Goncoutinville. Non, je dis qu'elle exige de l'astuce et donc... Elle va nous plaire, mais bien sûr, Philippe. Elle va stimuler... J'aime bien les questions de cette ancienne strip-teaseuse. Mais elle est pour une ancienne strip-teaseuse, Mme Le Prieur. Si, ça, j'ai fait une enquête sur elle à Goncoutinville. Elle a été strip-teaseuse. Non, il faut que d'abord... Elle a été renvoyée de Barbès pour vulgarité. D'abord, je pense qu'elle a 80 ans passés. Et alors ? Oui, parce qu'elle était là dès le départ. Oui, oui. Vous vous rappelez ? Elle nous envoyait des questions. C'était la première correspondante. La première correspondante. Oui, oui, oui. Tu changeais pour aller au châter, tu passais par à Goncoutinville, me rappelle. La première correspondante. Non, vraiment, elle n'a pas l'air d'être une ancienne strip-teaseuse. Non, mais attendez. On ne sait pas. Elle a eu 20 ans, il y a 80 ans de ça. Oui, mais le strip-tease n'existait pas dans sa jeunesse. Ça ne s'appelait pas comme ça. Oh, dites-donc, vous savez quel est le félin le plus vieux du monde ? Oui, oui, oui. C'est tout. Mais en vous disant oui, on vous évite une insoutenable vulgarité. Très bien. Eh bien, moi, j'ai fait rire un mec qui a failli tomber de vélo, quand même, on a été l'entendu. Elle aussi. Pour quelle raison emploie-t-on le verbe blanchir quand on parle de l'argent de la drogue ? Parce que c'est de l'argent sale. Oui, mais il y avait une autre raison. Parce que la blanche... Parce qu'on le transportait de l'argent avec la poudre en même temps ? Blanchir. Ça remonte, ça, à la prohibition. Ce n'est pas à propos de la blanche, non ? Non, non, attends. Ça remonte à la prohibition sur l'alcool. Sur l'alcool ? Exactement. C'est à partir de cette époque qu'on a commencé... Est-ce que c'était vraiment parce qu'on peignait des caisses ? Non, parce que c'était transporté dans des... Non, parce que les gangsters achetaient des blanchisseries. Exactement. Parce que les premiers trafiquants investissaient dans des blanchisseries. Bonne réponse, Isabelle Allons. Pardon ? Tu peux applaudir quand je fais une bonne réponse. Moi, j'applaudis régulièrement et pas tous les mois. Vous savez ce que me dit la magnana, là ? Tu pourrais applaudir quand je fais une bonne réponse. Je me dis, attends, il faut prévenir. Elle est un peu amorphe, là, sur cette... Non, il ne faut pas trop tirer sur la corde. Non, mais elle est en train de jouer avec le monstre. Oui. Oui, elle ne sait pas. Elle va se retrouver enceinte des pieds nickelés, elle a un peu le temps de souffler. Elle est folle. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur rtl.fr.